Salut à tous, suite à certains commentaires et puis à des bonnes dislikes sur ma dernière vidéo et puis il y a pas mal de gens en ce moment qui me font des remarques etc donc je voulais faire aujourd'hui une réponse à tous les haters de ma personne tous les haters de mon serveur ou quoi que ce soit alors aujourd'hui je voulais vous parler et surtout vous aider alors la première chose en fait que vous devez savoir c'est que j'en ai vraiment totalement mais rien à foutre des haters alors vraiment si vous voulez ça me rend tellement, en fait ça me rend limite plus heureux parce que je sais que justement le succès ramène les haters c'est mathématique, c'est le succès rend les gens jaloux donc ça vous ramène des haters donc premièrement je voulais commencer par vous dire que si jamais t'es un hater j'en avais vraiment totalement rien à foutre mais vraiment à 100% deuxièmement je voulais remercier donc toutes les personnes qui me font des commentaires constructifs sur ma vidéo ou même d'une manière générale puisque voilà personne n'est parfait, je ne suis pas parfait je fais des erreurs, j'ai ma personnalité parfois voilà comme tout le monde il faut savoir le reconnaître c'est une qualité je pense de savoir reconnaître que l'on n'est pas parfait donc toutes les personnes qui m'indiquent tout ce que je peux améliorer dans ma personne dans ma façon d'être sur youtube etc et bien je les remercie parce que de temps en temps ces personnes m'aident tout simplement puis sinon pour vraiment répondre à tous les haters profonds de ma personne ou même de quoi que ce soit en fait voilà moi je voudrais aujourd'hui vraiment vous aider alors le message que j'ai envie de faire passer à toutes ces personnes en fait c'est essayer de vous demander quel est le point commun pourquoi en fait vous détestez telle ou telle personne que ce soit dans votre vie en général avec les personnes que vous côtoyez au quotidien ou que ce soit les personnes que vous suivez sur internet peu importe essayez de trouver le point commun mais vraiment ne vous voilez pas la face vraiment ne vous mentez pas vous-même essayez de trouver le point commun réel entre toutes les personnes que vous détestez et vous remarquerez souvent que ce point commun c'est tout simplement que les personnes que vous détestez font des choses que vous aimeriez faire ou que vous faites déjà mais moins bien qu'elles et c'est justement là qu'on vient à la différence entre la jalousie et l'envie la jalousie c'est vouloir le mal de quelqu'un d'autre pour s'auto-satisfaire dans sa médiocrité ou dans son échec c'est à dire que quand vous allez jalouser quelqu'un quand vous allez être jaloux de quelqu'un vous allez vouloir le ramener à votre place pour tout simplement vous remettre au même niveau vous allez voir cette personne qui réussit vous voulez vous sentir comme elle vous allez la ramener à votre place à la différence de envier où là la personne va carrément vous donner l'énergie de progresser dans la vie de tout simplement vivre vos rêves de vivre votre vie à vous et quand vous allez envier quelqu'un vous allez avoir envie de lui ressembler et de progresser pour réussir à faire ce qu'elle fait et c'est justement là la grosse différence entre l'envie et la jalousie la jalousie c'est que vous allez ramener vous allez vouloir et souvent vous n'y arriverez pas parce que cette personne elle s'en fout vous allez vouloir ramener la personne à votre stade alors qu'avec l'envie vous allez vouloir progresser pour réussir tout comme elle donc réfléchissez réellement à ce que je viens de vous dire et puis ne vous voilez pas la face essayez de penser une nouvelle fois quel est le point commun entre toutes ces personnes toutes ces personnes que vous détestez voilà une nouvelle fois s'il y a des pratiques ou des personnes que vous n'aimez pas ne perdez pas votre temps la vie est trop courte et trop précieuse la vie est tellement belle on n'a pas le droit de perdre notre temps donc vivez votre vie apprenez apprenez un maximum c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner apprenez dans tous les domaines de la vie et vous verrez que la vie vous sourira tout simplement tout simplement voilà donc ne perdez pas votre temps et vivez votre vie la vie de vos rêves la vie de vos envies et ne vous satisfaisiez pas dans la médiocrité si vous pensez être médiocre dans un domaine battez-vous pour devenir meilleur pour terminer j'ajouterais que personne n'est évidemment parfait aidez les autres au maximum l'être humain est un animal sophistiqué qui apprend par lui-même donc de par ses erreurs ses échecs ses réussites mais qui apprend surtout des autres réfléchissez dans la vie vous apprenez majoritairement des autres voilà sur ce salut ah oui aussi donc si jamais je supprime des commentaires d'hater ou quoi premièrement c'est parce que c'est pas des commentaires constructifs deuxièmement vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps salut